bonjour à tous et bien je viens de recevoir un colis qui contient ce superbe magnétophone à cassette bangelufsen donc c'est un béocore de 3500 qui est vendu sur un célèbre site d'enchères donc j'ai fait une offre et elle a été acceptée donc je viens de le recevoir et bien on va tester tout ça voir ce qu'on peut en faire s'il fonctionne donc ce que j'espère et si on peut le réparer voilà donc je les brancher sur l'alimentation secteur ce qu'il faut savoir c'est que donc la partie audio chez bangelufsen généralement on trouve des prises d'in on ne trouve pas de prises singe chez eux c'est assez rare on retrouve des prises d'in comme celle ci surtout que ces prises d'in sont un petit peu un format spécifique c'est à dire qu'il y a cette broche à contrario des formats d'in classique audio des années 80 qui comptent qui contenait cinq broches masse plus enregistrement droite gauche et lecture droite gauche en fait il ya des signaux spécifiques sur ces modèles pour permettre la liaison bio link donc la liaison bio link en fait c'est un petit peu le réseau avant l'heure puisque ça permettait de piloter les périphériques via un système central donc le par exemple le beo center en 9000 que j'ai testé un petit peu dans une autre vidéo et qui permettait effectivement de piloter la partie par ici la partie cassette et donc à partir du système central de choisir lecture avant lecture auto reverse arrêt etc etc on va voir déjà alors on peut voir que le voyant power est allumé il ya différents boutons sur la façade donc on va déjà voir la première chose est la plus importante c'est un mécanisme assez délicat c'est l'ouverture est ce qu'ils s'ouvrent oui déjà il s'ouvre on peut voir ici la partie cassette qui s'insère dans le l'appareil dans la trappe évidemment ça évidemment bon on va essayer de mettre une cassette voir ce qui se passe nous on va l'ouvrir alors la cassette se glisse comme ça alors lorsqu'il se passe lecture alors elle se bloque donc voilà il essaie de tourner mais il n'y arrive pas si on essaie d'avancer c'est ok marche arrière en fait ce qui se passe parce que là on peut pas le voir à l'image mais on peut très bien sentir avec les doigts ici en fait les deux cabestans tournent donc en fait déjà ça ça veut dire si j'appuie dessus il continue de forcer donc ça c'est déjà c'est bon signe ça veut dire que la courroie bas fonctionne n'est pas dîmé ou patine il ya juste une courroie en fait qui entraîne deux gros cabestans en métal qui permettent de réguler la vitesse de la cassette et comme il est auto reverse il ya un qui tourne dans un sens l'autre qui tourne dans l'autre là en fait ce qui ne tourne pas c'est ce qui entraîne la bande en fait ce qui permet d'embobiner et rembobiner la bande je sais pas trop comment ça s'appelle mais là déjà on le sent à la main il est bloqué donc ça c'est assez fréquent sur ce genre de matériel en fait j'essaie d'avancer voilà c'est ce ces deux choses là c'est assez fréquent sur ce genre de matériel de bangalusen j'ai eu le cas sur une chaîne en fait c'est en fait l'axe qui se grippe ici donc on arrive en mettant un petit peu d'huile et en le faisant tourner à la main on arrive généralement à les bloquer il ya un autre problème que j'ai découvert sur cette chaîne en fait et qui est aussi un mal on va dire un mal du siècle de bangalusen en fait c'est que toutes ces parties en verre là sont collés avec une espèce de mousse auto collante double face et à force et ben la mousse elle s'en va et généralement qu'est ce qui se passe voilà vous voyez ça se barre alors que ça se décolle voilà la plaque en verre se décolle complètement donc on voit ici la mousse elle est complètement boussé alors le souci c'est si vous le manipulez et que vous penchez ça peut se décoller d'un coup donc moi par chance il est tombé elle est tombée sur la serviette que j'ai mis en dessous pour protéger et j'aurais pu le casser parce que c'est quand même du verre c'est très fragile donc fait très très attention si vous manipulez ce genre de chaînes à accueillir la série béo donc béo corps des au centre et autres donc il ya des plaques en verre c'est magnifique mais eh ben ça ne tient pas parce que à la longue ben la mousse soyez la mousse elle part en poussière donc j'ai ce qu'il faut pour recoller en fait il faut décoller cette partie là avec un petit peu d'huile et un grattoir faire la même chose côté vert et mettre un petit adhésif double face mais généralement le problème est résolu ça se colle tout seul après donc le souci c'est qu'il faut tout démonter pour démonter toute cette partie plastique et généralement c'est assez délicat à remettre et bien je vais m'y atteler voilà donc on protège avec du sopalin et on appuie légèrement pour mettre un petit peu d'huile qui va pour effet une fois bien imbibé donc on le laisse travailler un petit peu pour que ça s'imbibe et une fois bien imbibé vous allez voir ça se décolle tout seul bon alors j'ai un double face très très fin j'ai commandé sur un site de vente bien connu il est très 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 fin et pas très large comme vous pouvez le voir donc c'est idéal pour le coller alors on le colle sur le verre on va pas le coller là ça serait trop compliqué pour le dérouler on va le coller côté vert voilà donc là on le met dans le bon sens bien sûr on l'allie ici et normalement ça devrait descendre plus bouger voilà il tombe pas alors bien sûr ça reste fragile il faut pas secouer dans tous les sens bien sûr parce que bon voilà c'est du bricolage on va dire donc on va essayer quand même d'y faire un temps soit plus attention c'est comme du matériel qui à l'origine coûte très très cher voilà j'enlève mes traces de doigts les traces de colle hop bien nettoyer tout ça donc avec du produit à vitre ça part très très bien c'est de la vitre et là et aucune traînée c'est parfait on va rebrancher et maintenant on va s'occuper de la partie cassette voilà l'idée donc ça j'ai trouvé cette idée en réparant une bio center en fait on peut appuyer un petit peu sur les galets d'entraînement en appuyant ça fait un petit espace tout en haut je vais essayer de rapprocher pour que vous voyez faites quand on appuie ici on voit pas très bien malheureusement quand on appuie ici voyez il bouge et il descend donc en descendant ça libère un petit espace en eau et ce qui va permettre d'insérer un petit peu d'huile pour essayer le débloquer donc on fait un côté l'autre il faut pas appuyer à fond sur le sur le comment sur le déclencheur juste un petit peu on essuie le trop plein voilà on va en mettre partout et là à partir de là je vais essayer de tourner à la main alors déjà hop là je sens qu'il se libère ça va beaucoup plus vite ça bloque beaucoup moins voilà c'est en commune mesure et là il tourne voyez je peux le tourner à la main super facilement que je ne pouvais pas juste avant l'autre il est toujours un petit peu dur celui-ci on va en mettre un petit peu alors j'ai mis des linceaux palins pour essayer d'en faire mettre partout voilà c'est pas trop grave s'il y en a un peu partout on va nettoyer tout ça après avec du produit à litre ou de l'alcool on peut le nettoyer à l'alcool ça part très très bien un petit peu là-haut alors est-ce que là si je le tourne à la main c'est beaucoup plus facile déjà ça tombe bien mieux ouais voilà c'est sans comme une mesure celui-là il est débloqué il tourne très bien celui-là il tourne en fait voilà c'est au niveau de l'axe je sais pas pourquoi ils doivent mettre peut-être une huile qui se périme et en fait qui se tourcit et du coup qui colle qui colle en fait le petit galet d'entraînement sur l'axe au nettoyage donc on va essayer maintenant une cassette voilà lecture toujours un petit peu de mal quand même voir si on arrive à voir ce qui est assez marrant c'est que s'il se met en pause il s'éteint complètement en fait voilà donc la plaque s'en va on a accès au mécanisme alors la courroie est un petit peu fatiguée mais ça c'est elle cette courroie en fait c'est ce qui entraîne les cabestans donc ça elle est un peu détendu mais c'est rien de rien de terrible terrible je dirais c'est pas trop trop grave alors ce qu'on voit ici là tous les engloignages ici c'est le mécanisme qui permet de relever un petit peu d'huile ce qui permet de relever le couvercle ici tu as toute la partie électronique ça c'est ce qui permet de relever le couvercle bon alors il y a une astuce en fait il faut décrocher la partie couvercle un métallique vous voyez donc là il ya l'axe moteur et là il ya un axe libre et après il ya juste à soulever ça c'est vraiment finalement très simplement voilà donc là on a un super accès au mécanisme 1 donc il faut essayer de voir pourquoi il ya du mal à tourner est ce que ce serait en fait ici à des freins je vois si vous voyez en fait ça la petite partie métallique je vais essayer de de zoomer dessus voilà vraiment sur la partie moteur fait cette espèce de tarjet là voilà ça ça doit se décaler et c'est ça qui fait le frein en fait ça qui fait le frein d'ailleurs on a du mal à tourner là on sent vraiment que il est dur 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 alors qu'il devrait tourner parfaitement librement donc là c'est un peu embêtant en fait ça freine quand la bande n'est pas présente ça la freine pour pas que quand on enroule quand on rembobine ou qu'on tourne des bobines ça part de vie ça se déroule dans tous les sens qui a une cassette il avance un petit peu mais ce bloc là il tourne un petit peu mieux on va mettre une vraie cassette voir ce que ça donne c'est une cassette de test donc c'est pas trop grave voilà c'est mieux en fait il doit s'arrêter parce que je pense qu'il ne voit pas que la cassette tourne de l'autre côté donc il doit se dire ah il ya un petit problème elle n'est pas entraîné donc déjà là ça a l'air d'embobiner plutôt pas mal on va dire alors voilà on a remis en service la partie mécanique malheureusement il persiste un petit souci que j'ai qualifierait de fonctionnel c'est à dire que lorsqu'on essaye de faire lecture comme on le voit ici en fait le vu m se met à fond pourquoi aucune idée et il n'y a aucun son qui sort alors en fait quand on les connecter donc sur ma chaîne bo center quand on fait lecture on entend un pop et aucun son ne sort rien du tout rien du tout donc j'ai préparé mon oscilloscope et je vais regarder quelques signaux alors entre temps gérer j'ai imprimé tous les schémas techniques que j'ai téléchargé voilà donc je les ai scotché pour pouvoir les suivre avec quelques annotations je vais regarder donc si j'arrive à comprendre pourquoi il n'y a aucun son et pourquoi le vumètre est à fond alors pour voir s'il ya du son en fait j'ai simplement analysé le signal qui sort des têtes je vais me mettre après amplification parce que bon sinon aussi sur les têtes est très 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 faible donc je vais mettre ma sonde qui est ici je vais mettre ma sonde près de la partie amplification bon alors si on prend à la sortie du transistor comme indiqué c'était le transistor juste avant c'est ce qui sort des têtes en fait on voit qu'on a quand même un signal qui ressemble largement à du signal audio c'est assez dans tous les sens donc ça ça ressemble vraiment du signal audio donc c'est à dire que déjà les têtes de lecture sont fonctionnelles et que ça vient pas de là le problème donc je vais là c'est le 200 ctr 201 qui est le la partie je crois gauche de la lecture on va passer à la partie droite donc c'est sur tr401 alors tr401 il est là donc le collecteur alors il ya quelque chose aussi un petit peu comme du signal c'est pas flagrant si sur terre 200 400 voilà donc on a bien le le signal il n'y a pas de pas de souci ça arrive bien dessus en tout cas il ya plus de musique sur ma cassette donc on a bien une arrivée de signal ça ressemble vraiment à de l'audio bon alors je me suis aperçu que en fait le problème venait vraisemblablement de la partie dolby chien en fait ce que le signal audio arrive bien aux bornes du comment dire du composant principal qui est un lm 1310 de chez lm 131 cn exactement en fait le signal arrive bien le signal audio donc arrive bien sur les broches du du composant donc on voit ici c'est ce grand grand composant ici à 20 broches c'est assez peu commun donc si on prend 1 2 3 4 5 6 7 l'approche 7 voilà donc on voit sur l'oscillo que on a une partie audio qui arrive qui est la même que celle qui est sortie des des têtes un amplifié donc elle n'est pas très et pas très élevé mais on voit quand même que il ya de l'oscillation par contre donc si je prends la broche de sortie qui est la neuf donc c'est à deux pas de plus loin voilà celle ci là il ya plus rien n'est plus rien et plein qui sort donc ça m'inquiète un peu c'est peut-être le composant et hs ou peut-être ce qui le commande et hs donc il va falloir que j'étudie un peu à partir du schéma comme je vous le montre là sur le schéma va falloir voir pourquoi il n'y a rien qui sort bon alors j'ai récupéré le data site à ce qu'on appelle un data sheet du lm 1131 cn qui est le décodeur dolby digital puisque je me suis aperçu que ici on voit une pute donc le son arrivait bien de la partie préampli cassette sur la broche 7 de ce décodeur dolby mais par contre que sur la broche alors en fait il est séparé en deux il ya un côté gauche un côté droit sur le même même composant un qui gère la partie son côté gauche un qui gère la partition côté droit je me suis donc que donc en fait ici et de l'autre côté ce sera identique que la sortie ben il n'y avait rien qui sortait donc là j'ai branché mon oscilloscope le analogique qui est un peu plus performant que le petit numérique et donc je vais essayer de voir pourquoi je n'ai pas de sortie son s'il n'y a pas de sortie je suis beau d'or que ce décodeur le composant lui-même soit hs c'est une possibilité alors j'ai cherché un petit peu sur un site d'enchaire on arrive à en trouver pour un prix dérisoire donc voilà aucun besoin je peux le commander donc voyez ici dans le schéma technique on voit qu'une partie du circuit intégré donc qui fait 20 pattes c'est pas très standard une partie s'occupe du côté gauche et une du côté droit de la partie audio alors donc là la patte 7 qui est ici on est en entrée donc cette patte ici voilà donc on voit bien qu'on a du signal audio c'est très net on va passer à la patte 9 qui normalement est la sortie donc lieu d'un des côté donc c'est cette patte là là il n'y a rien c'est tout plat il n'a pas de disque et la patte monitoring et ben il n'y a rien non plus donc voilà je pense qu'il ya un problème avec ce décodeur bon alors je vais essayer de remplacer ce fameux décodeur dolby donc le lm 1131 cn j'en ai reçu un de remplacement qui est ici donc je vais essayer de le dessouder et remplacer par celui tout neuf que je reçus pour cela il faut démonter cette carte pour démonter cette carte c'est très facile donc il y a deux connecteurs en app donc on va faire attention parce que ça reste quand même fragile ça date des années 80 donc on va le sortir très délicatement un très très délicatement donc bien sûr le j'ai débranché l'alimentation pour pas risquer de toucher les fils qu'il faudrait pas toucher pour mettre en circuit avec une masse par exemple et la carcasse donc j'essaye de le défaire doucement voilà donc j'ai réussi à défaire les deux connecteurs on va les laisser en place pour se rappeler comment ils vont il y en a un qui vient ici voilà et un qui est ici voilà on a récupéré la plaque à savoir que à l'arrière il y a une plaque de protection qui sert certainement de masse parce que l'on voit ici il ya les relier donc c'est une plaque une plaque d'isolation de masse donc c'est pour éviter les interférences donc il suffit juste de la décliper un décliper ici voilà donc la partie à dessouder c'est ici alors par chance ce sont des cartes des pcb donc qui à l'époque sont simples face il n'y a pas de pistes de l'autre côté ils utilisaient des straps le double face je pense pas qu'il y en avait déjà ou alors c'était un coût très élevé donc va falloir que je dessoude ce composant voilà donc je l'ai sorti alors ce qu'il faut savoir c'est c'est un petit fait assez galère quand même vu l'âge des soudures c'est pas facile de le fondent pas très bien c'est pas facile de les aspirer donc j'ai quand même utilisé en plus donc la tresse à dessouder donc la soudure remonte dans la tresse par capillarité n'hésitez pas éventuellement à remettre un petit coup de soudure neuve pour que ça fluidifie tout et que ça ça remonte bien soit dans la pompe à dessouder soit dans la tresse à dessouder donc voilà donc on l'a sorti ce que je vais faire donc c'est que je vais bien nettoyer tout ça donc voilà il y est plus et au lieu de souder le nouveau je vais mettre un support le problème c'est que c'est des supports 10 pattes donc j'en ai pas j'ai un 14 pattes que 10 pattes de chaque côté donc 20 pattes c'est enfin j'en ai pas de quatre pattes donc je vais couper juste le bout c'est parti c'est parti bon alors malheureusement ça n'a rien changé j'ai vérifié la présence des différentes tensions sur le pcb il s'avère que la tension noté 8 vrf n'est pas correct en fait mesurée elle fait 7 millivolts au lieu de 8 elle alimente deux amplis up et surtout le circuit comparateur du vu m 8 vrf est généré par un transistor pnp piloté par une tension de référence de 7,4 volts qui est produite par le lm 1131 c elle est égale à la moitié de sa tension d'alimentation de 14,8 or en sortie pattes 8 et 13 il n'y a aucune tension mesurée soit 0 volts en suivant le schéma électronique en fait cette tension est régulée par un condensateur de 470 microfarades 10 volts noté c 417 et vu son âge à mon avis il est plus que suspect suite un petit peu à mes investigations donc pour voir pourquoi j'ai pas le fameux 8 vrf qui sort du lm 1131 je pense peut-être que le condensateur c 417 donc celui qui est ici là ici celui qui est ici je pense que il est défectueux il est en court circuit donc je vais le dessouder et je vais le remplacer on va voir ce que ça change voilà donc on va réalimenter donc il est sous tension je vais j'ai une cassette c'est mon vie voilà j'ai une cassette de chargé lecture alors déjà déjà ça c'est bon signe ça déjà ça c'est très bon signe c'est à dire qu'en fait maintenant et bien le vumètre affiche l'info correctement c'est à dire qu'il doit recevoir le fameux 8 volts ref de façon correcte donc ça je vais le mesurer avec mon voltmètre on va prendre la masse ici la masse c'est sur le le métal voilà je passe si vous allez voir le voltmètre je vais le poser là devant et c'est la patte 8 du lm 11 31 1 2 3 4 5 6 7 8 voilà j'ai 755 qui à peu près 8 volts qui est bien mieux que tout à l'heure où j'avais 0,000 enfin 0,0 quelque chose quelques millivolts en fait c'était carrément un court circuit donc le condensateur ben il a vieilli et il s'est mis en court circuit voilà il suffisait de le remplacer donc bah j'ai remplacé un lm 11 31 pour rien ça coûte 3 euros c'est pas grave on va dire c'est pas grave il y aura composants tout neuf donc moralité et bien en fait les condensateurs ben il vaut mieux les remplacer surtout ce genre de condensateurs là les autres petits comme ça comme on voit ici en rose ils sont pas trop mal et donc cela il durera assez longtemps en fait je me suis beaucoup aidé du schéma j'ai fait pas mal d'annotations sur les schémas techniques donc c'est très important de d'obtenir les schémas techniques évidemment c'est vraiment très très pratique ce qui m'a permis de voir que en fait toutes les les tensions n'était pas bonne donc là le 8 volts f le fameux 8 volts f que j'avais mesuré et que je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas cette tension à cet endroit là eh bien de voir qu'il y avait un condensateur qui était juste à côté du connaît du de l'interrupteur dolby on off et donc ça m'a permis de voir et que ce condensateur et avait probablement un problème puisque normalement il devait y avoir huit volts et pas 0, quelques millivolts comme j'avais mesuré bon voilà donc je pense que c'est bon je vais remonter tout ça et ensuite je vais aller le tester avec machine bon alors eh bien on va tester la réparation voir si le fait de changer un petit condensateur à 3 centimes va faire fonctionner ce très beau magnétophone à cassette alors je le pour cela je les connecter à mon beo center 9000 qui est ici et normalement vu qu'il y a le beo link théoriquement si j'appuie sur tape 2 voilà ça m'allume ma chaîne et voilà ça a déclenché je baisse le son pour pas avoir de problème de copyright ça m'a déclenché automatiquement la lecture du beochord 3500 puisqu'il est connecté et donc on voit que la lecture a l'air de fonctionner le son varie sur le vumètre et oui moi je l'entends bien donc je peux pas le mettre à cause du copyright claim bien sûr j'ai bien le son des deux côtés donc de ce côté là y'a aucun souci je me suis amusé à tester un enregistrement et il n'y a pas aussi il n'y a pas de souci non plus donc ça fonctionne très très bien et bien écoutez c'est une réparation réussie donc voilà moralité et ben penser à changer les condensateurs quand vous recevez du matériel un petit peu ancien donc c'est valable pour les chaînes ifi c'est valable pour les vieux ordinateurs surtout les blocs d'alimentation donc les condos et ben ont tendance à s'abîmer à sécher et voire même couler sur certains ben ça coule ça bouffe les circuits imprimés donc voilà penser à changer les condos bien souvent c'est l'huile coupable voilà je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce en l'air merci à tous